salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 620 du zap image comme d'habitude je vous mets d'image de foot d'actualité d'image ancienne on en parle un peu et c'est parti donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application one football à poursuivre toute l'actualité du foot à l'élien sans première ligne de description donc on va commencer avec la coupe du monde on peut voir que la coupe du monde 2022 c'est dans quatre ans jour pour jour donc on sait quand même terminé la coupe du monde 2018 qui se déroule toujours avec toutes les enseignes du monde sur la période on peut dire juin juillet donc la coupe du monde au qatar se déroulera au mois de novembre décembre pourquoi parce qu'en fait au qatar au mois de juillet il fait trop chaud il fait quasiment 50 degrés donc tu peux pas faire des matchs quand tu fais si chaud donc c'est pour ça qu'ils préfèrent la décalé au mois de novembre quand il fait un petit peu moins chaud donc l'air sera un peu plus on peut dire respirable donc voilà c'est dans quatre ans jour pour jour le début de la prochaine coupe du monde ensuite officiel des chapeaux des qualifications de l'euro 2020 donc hier on avait parlé déjà du pot des dix plus grosses équipes on peut dire européennes dont l'équipe de france bien évidemment donc on peut voir maintenant le pot 2 le pot 3 le pot 4 le pot 5 et 5 équipes du pot 6 à donc voilà le tirage au sort aura lieu le 2 décembre prochain donc on leur parlera d'ici là ensuite un point de hugo luris a égalé zidane avant tiers et devient le quatrième jour le plus capé de l'histoire de l'équipe de france donc on peut voir qu'il ex éco maintenant que zinedine zidane avec plus de 108 matchs avec les bleus donc il reste encore devant lui bas de saïe 116 henri 123 et le leader a toujours l'illiant durham avec 142 sélections avec l'équipe de france ensuite j'étais un coup d'oeil à la une un journal mondo déportivo aujourd'hui à le 22 novembre 2018 donc il parle encore d'adrien rabiot parce que des ravios ne pas prolonger avec le psg il veut quitter le paris saint-germain tout simplement donc rabiot toujours plus proche donc le français sait qu'il prologera pas et tentera de le vendre avant qu'il parte libre le barça et sa priorité mais ne peut pas boucler le transfert avant le début de l'année 2019 donc on peut voir même que le psg va vous rater le prix d'adrien rabiot donc ils vont le vendre pour 10 millions d'euros un cadeau pour un genre formé au club est vraiment avec beaucoup de potentiel qu'elle est plutôt bon quand même adrien rabiot donc voilà vu qu'il veut pas plonger avec le psg donc vaut mieux que le paris saint-germain récolte on va dire au moins 10 millions d'euros qui partent gratos bien sûr l'été prochain donc voilé aussi de le vendre 10 millions d'euros cet hiver on peut dire webc barcelona et si bien sûr les bars ne veulent pas l'acheter 10 millions d'euros ils pourront bien sûr l'avoir gratuitement en juin prochain ensuite des nouvelles de neymar et qui vient mbappé donc après passage d'examen à neymar s'offre d'une énovation des adducteurs droit et qu'il ya n'est pas pu une confusion de l'épaule droite donc on sait toujours pas est ce qu'ils seront aptes ou forfait pour le prochain match de ligue des champions mercredi prochain contre liverpool d'un avis ils seront quand même forfait pour le match de toulouse après demain ensuite on continue avec mbappé qui a répondu à l'appel du petit enzo s'étant victime d'une maladie incurable et le rencontrera samedi à l'occasion de paris saint-germain de toulouse donc kim pmb a lui offert son maillot porté avec les bleus contre l'uruguay hier bravo et messieurs voilà donc on peut voir qu'un réseau un petit victime d'une maladie les gars rencontrera kim pb et enfin qu'ils aient mbappé samedi lors du match à contre toulouse ensuite une déclaration d'arsène menger par rapport à la coupe du monde 2018 il a dit la coupe du monde 2018 était une bonne coupe du monde mais c'était un championnat d'europe avec une sélection invité le brésil 1 c'est vrai que vraiment et nation peut dire européenne dominique avec le football mondial puisqu'on a bien vu encore une fois c'est une équipe européenne qui a remporté la coupe du monde et si on regarde le dernier car il y avait que des équipes européennes et avec le brésil on va dire qu'elle est une bonne coupe du monde elle est plus loin sinon que les autres a bien sûr elles sont féliminées très tôt ensuite une déclaration de guardia il a dit oui j'ai envie de devenir sélectionneur national d'ocouta ça arrivera c'est une sélection nationale qui a frappé à ma porte j'écouterai la proposition avec attention donc actuellement entraîneur de manchester city considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la planète donc lui son rêve ultime les gars c'est d'entraîner une équipe nationale pourquoi pas l'espagne le pays où il est pourquoi pas l'équipe de france parce que c'est pas que l'espagnol qui peut pas entraîner l'équipe de france pourquoi pas on peut dire l'angleterre ça fait pas mal d'années qu'il a en angleterre donc là son rêve c'est d'entraîner une équipe nationale ensuite une petite info sur l'excès par seul donc pour pousser liverpool à cédé philippe coutinho l'an dernier le fc barcelone a inclus une clause empêchant le club de recruter chez les rettes jusqu'en 2021 donc pendant trois ans le barça ne peut pas recruter à liverpool 1 donc c'était voilà on peut dire un pacte entre les deux clubs ainsi recruté l'année dernière coutinho ensuite on continue avec le fc barcelone on peut voir que sergio bousquet disputera ce week-end son 500e match sous le maillot du fc barcelone donc on peut voir que l'espagnol a remporté 28 trophées donc trois ligues des champions quand même pour le joueur que vraiment sous côté personne n'en parle de sergio bousquet de fc barcelone mais fait vraiment un tas énorme donc ce week-end contre l'atletico de madrid à ce qu'elle le choc en liga disputera son 500e match sous le maillot et blograda et pour finir avec le fc barcelone a donc regardé les gens qu'on disputait le plus de match à sous maillot du barça donc toujours le premier c'est que xavier de 767 matchs à disputer avec le maillot du fc barcelone deuxième andré signé c'est un troisième messi 650 et on peut voir bien sûr sergio bousquet 499 donc 500 ce week-end ensuite le même ici en une image a donc c'était il ya deux semaines le match perdu a dû par sa domicile contre séville je crois 4 3 et on peut voir qu'il y en est ici avec un six joueurs c'est bien on peut dire à côté de lui pour essayer de stopper d'une messi parce que là tu peux pas bien sûr le stop et tout seul il faut être beaucoup pour essayer l'arrêter ensuite le barça l'ascendant sur l'athletico en liga donc bien sûr comme j'ai dit les gars il ya gros choc ce week-end en liga donc l'athletico qui reçoit le fc barcelone et quand même barcelone ne perd plus face à l'athletico depuis huit saisons comme c'est leur bête noire bien sûr l'athletico et le fc barcelone donc on peut voir les buts sur les huit dernières saisons donc le bar sont 12 buts alors que l'athletico seulement six buts ensuite une déclaration d'alexandre lacazette il a dit ce vendredi je serai devant ma télé pour encourager lyon face à l'est saint-etienne j'ai été élevé avec cette rivalité je vois bien sûr c'est de la pique lyonnais 2-0 les buteurs avoir et nabil fait qu'il et je rajoute même une passe décisive de méne fils de paille donc voilà ce qu'a dit alexandre lacazette donc c'est pas qu'il a changé de club maintenant parce que voilà c'est un joueur d'arsenal qui est suppue bien sûr son ancienne équipe donc demain il va être devant la télé il va soutenir son ancienne équipe ensuite on continue avec eux ce dernier bien sûr demain donc on peut voir que saint-etienne dans l'ombre de lyon donc actuellement c'est quand même lyon qui sont devant saint-etienne je croyais un point d'écart du muson 24 points saint-etienne 23 donc on peut voir que la dernière fois que les saint-etienne a fini devant lyon c'était en 2013 2014 donc sa date a souvent bien sûr un lyon quand même puni devant les verts et pour finir avec le lapis clonet donc on peut voir qu'ils entament ce vendredi une période de dix jours capital pour le club sur cette saison déjà demain le derby il faut le gagner bien sûr à ce derby contre saint-etienne mardi ils jouent en ligue des champions contre manchester city donc si un match nul ou je crois une victoire contre city ben ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale donc ça rapporterait beaucoup d'argent au club et samedi prochain il se déplace à l'île actuellement deuxième du championnat donc voilà s'ils veulent jouer l'année prochaine une nouvelle ligue des champions à lyon donc et finir bien sûr sur le podium donc il faut faire un résultat à l'île donc voilà les trois prochains matchs on peut dire cruciaux de l'olympique lyonnais et pour finir avec l'olympique lyonnais on va parler certainement du meilleur jour cette saison à de lyon donc même fils de paille donc on peut voir que manchester unité d'un club de priorité de rachat lors du transfert de mentis de paille à lyon en 2017 donc celle ci se situe aux alentours de 35 millions d'euros donc c'est dire que manchester s'ils veulent racheter mentis de paille ils peuvent un pour 35 millions d'euros donc c'était un pacte entre les deux clubs quand la mentis de paille a signé à lyon donc on verra bien sûr s'ils vont le racheter ou pas ensuite une déclaration de vinicius juniors il a dit je jouais au castilla quand je n'étais pas convoqué j'ai demandé à jouer avec la castilla plutôt que de rester à la maison pour m'adapter au climat au jeu et qui est différent depuis qu'il est l'entraîneur de l'équipe un solari m'a toujours convoqué à donc parce qu'il est en fait c'est l'équipe et bien sûr dur à madrid donc c'est pour ça qu'ils préfèrent jouer avec l'équipe et qu'être avec l'équipe on peut dire dans les tribunes la blessure juniors et depuis que l'ancien entraîneur de l'équipe et solari après l'équipe a tout simplement vénus juniors et tout le temps on peut dire dans le groupe il rentre souvent bien sûr en cours de moi de temps en temps même il est titulaire donc lui c'est une très bonne chose avait sûr que le réel madrid a changé d'entraîneur ensuite une déclaration du président du napoli donc aurelio de laurentis donc il a dit en janvier n'achèteront personne mais en juin nous achèterons un grand nom donc là les gars on peut voir que le napoli l'été prochain on met beaucoup d'argent sur un gros jeu donc pourquoi pas voilà edinson cavani puisqu'on sait qu'edinson cavani a toujours dit que se dérangerait pas de retourner du côté du napoli on peut voir que le président de naples a reparlé en la de cavani il a dit si paris veut s'en débarrasser et qu'il décide à gagner moins bien sûr à gagner moins d'argent sur son salaire nous l'accueillons à bras ouverts donc pourquoi pas les cavani l'été prochain qu'on tourne à naples ensuite à parler du ballon d'or on peut voir que la presse italienne crie déjà au scandale pour cristiano ronaldo donc on peut voir déjà qu'il fait la une du journal tuto sport en italie c'est marqué varann qui donc voilà varann c'est dire qu'un peu de respect quand la varann avait sur le journal italien donc d'après la carrière de le sport ou encore tuto sport s'indignent à l'idée que ronaldo soit ni plus ou moins exclu au même titre que l'ennemi si d'un podium final on figure et on peut dire les deux français client mbappé et rafael varann et l'out a normalement ça devrait être luca modricien qui devrait être sur le podium donc c'est pour ça qu'ils soient un petit peu dégoûté on peut dire la presse italienne que cristiano ronaldo ne figure pas parmi le podium à du ballon d'or puisque voilà on a tout maintenant joué en série a c'est pour ça que la presse italienne à bien sûr défendre cr7 ensuite on peut voir que capa deviendra partie de janvier 2019 l'équipementier officiel de la sélection tunisienne donc voilà c'est des tunisiens qui me regardent qui veulent acheter le nouveau maillot de la tunisie donc ça sera fini avec une sport un ancien sponsor maintenant ça sera capa le nouveau ensuite avec la grave blessure de welbeck arsenal compte se renforcer au mercato hivernal et qu'on passe à l'action pour recruter nicolas pépé à l'attaquant de lille donc pourtant le président de lille a dit que nicolas pépé ne partirait pas bien sûr à cet hiver on sait jamais bien sûr dans le foot imagine arsenal propose 80 millions d'euros ce qu'est énorme pour nicolas pépé bien sûr il pourrait quitter le club et surtout il veut un nouveau genre offensif à pour remplacer welbeck qui est blessé quasiment dix mois ensuite une déclaration d'emilson brésilien ancien joueur de l'olympique lyonnais donc il a parlé de neymar il a dit la carrière de neymar est un thème très personnel il a décidé d'aller au psg et de quitter par sonne à mon avis c'était une erreur donc voilà ce qu'a dit l'ancien joueur de l'olympique lyonnais sur l'image au patriote brésilien ensuite le président de nantes réclame 28 millions d'euros pour lâcher emiliano sala cet hiver à plusieurs clubs anglais everton volverampton fulham et westam se sont renseignés pour le but en argentin qui est quand même actuellement le meilleur buteur de la ligue avec 11 but en compagnie de client mbappé donc on peut voir qu'il pourrait pourquoi pas partir à cet hiver mais président de nantes réclame 28 millions d'euros pour lâcher son attaquant vedette ensuite apporté trop bas est le meilleur buteur africain de l'histoire de la ligue des champions avec 44 but à donc il a marqué 5 avec marseille 3 avec galatasaray et 36 avec chelsea dont il a gagné une ligue des champions je crois c'était en 2013 donc hier il a annoncé sa retraite avec footballeur on peut dire professionnel à notre bonne retraite à drogba et pour finir ce zappelage on va terminer colis végirou donc la situation peut-être duré à donc cette saison toute compétition confondue avec chelsea c'est douce match s'il faut un titulaire un seul but à pour les vidéos donc c'est plutôt moyen quand même et en équipe de français six matchs six fois titulaire ce mois de but a doué un pédalty avant-hier à contre lui roué donc enfin la question c'est la situation peut-être durée donc c'est dire est-ce que olivier ou doit continuer à être numéro 9 comme titulaire de l'équipe de france à l'équipe championne du monde en titre on mettrai tout ça en commentaire donc voilà les gars la fin de la pime à 620 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode à 621 demain donc moi je laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre je voudrais la voir plus ça va pas trop je voulais en terre trop de haine pour neuf mètres carrés tristesse faut pas